Le jour où Aristide Aubriand disait devant ce qu'on appelait alors la Chambre des députés, alors qu'il était, aujourd'hui on dit Premier ministre, à l'époque on disait je crois Président du Conseil. Il était Président du Conseil, il avait fait un long discours, il revenait de l'Ocarneau où, à la suite du traité de Versailles, les pacifistes français, dont Aristide Aubriand était un des leaders, il revenait donc de l'Ocarneau et devant l'Assemblée nationale, dans un long discours, il a prononcé diverses paroles, dont certaines me sont toujours présentes à l'esprit quand il s'agit de l'Europe, et il a dit, entre autres, j'y suis allé, ils sont venus, en parlant des allemands, et nous avons parlé européen, et voilà bien une langue qu'il faudra bien que nous apprenions. Et je pense que cette formule est une formule tout à fait fondatrice de l'Europe. L'équilibre du monde, Aristide Aubriand, disait que nous étions des peuples différents, que nous pouvions rester des peuples différents, et que l'équilibre du monde, et de l'Europe en particulier, était justement le respect de toutes ces différences, et que dans le respect de ces différences, on devait construire une communauté européenne. Pour moi, les élections européennes, c'est pour moi l'affirmation de ce que nous tenons à rester ensemble, pas pour faire face à l'Amérique ou à la Chine, mais pour être nous-mêmes, et être en mesure de proposer des liens de coopération, d'amitié avec ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, ou avec les Asiatiques, les Indiens, etc. Moi, je pense qu'il est nécessaire que l'Europe existe, pas pour faire un bloc. Pour moi, l'intérêt des élections européennes, c'est ce que je te dis, je pense qu'il faut absolument que l'Europe soit une Europe unie, et que les frontières entre les nations devraient disparaître. Je pense qu'on a déjà fait de gros progrès jusqu'à maintenant, et je pense que Jacques Delon n'y est pas pour rien, et que depuis qu'il est parti de Bruxelles, la succession n'a pas été ce que j'aurais pu espérer. Ce que je pense, c'est que cette Europe-là, avec sa diversité, est une nécessité pour l'avenir de la planète, parce que l'avenir de la planète, c'est quand même ce à quoi nous devons penser devant les jeunes générations qui arrivent. Moi, ce que m'inspire l'élection européenne, tu vois, je t'ai parlé d'un de mes arrières-petits-fils, qui aura 18 ans le 7 mai, qui donc pourra voter le 26 mai. Et pour lui, lui, il est vraiment décidé à voter pour les élections européennes, pour la liste qui lui paraîtra, je pense, la plus en même, de penser à l'avenir de la planète. Je pense que c'est ça qui peut mobiliser cette génération. Plus que tous les racontards économiques, tu vois, je pense que c'est l'avenir de la planète qui les préoccupe, et ils en ont conscience. Je pense que je suis fils d'un ancien combattant de 1914-1918, pour qui les allemands sur qui on l'obligeait à faire la guerre, étaient pour lui des frères. Des frères... À cette époque-là, les camarades, c'était des frères, tu vois. Et un des grands bonheurs de mon père aurait été de voir que dans ma descendance, j'ai des petits-enfants qui sont binationaux français et allemands. quand j'étais au lycée de Rodès, quand je suis arrivé au lycée de Rodès, on nous enseignait des langues vivantes, dont les deux principales, quand on arrivait à un sixième, il n'y en avait que deux. D'ailleurs, à ce moment-là, à Rodès, c'était l'anglais ou l'allemand. Ceux qui apprenaient l'allemand, ce qu'ils nous disaient de leurs parents, d'ailleurs, la guerre ne tarderait pas, puisque Hitler était déjà au pouvoir et on voyait défiler ses armées. Et ils apprenaient l'allemand pour mieux faire la guerre et ne pas risquer d'être vaincus par les allemands en connaissant leur langue. Je pense encore à mon village de Salocurant, à Véron, d'où il est parti environ 500 jeunes. De 20 à 30 ans, il y en a 138 qui sont restés, dont tu peux lire les noms sur le monument aux morts. Un monument aux morts qui, d'ailleurs, parce que mon père était devenu l'animateur des anciens combatants du village, le monument aux morts, ce n'est pas le monument aux morts d'un soldat à baïonnette au canon, tu vois, c'est le monument d'une femme qui pleure son fils, son frère, son mari. Personnellement, je suis français de souche. Je suis le patriarche d'une famille de français de souche. Et j'aime bien dire que les souches de ma famille, elles partent de l'Irlande à l'ouest, elles passent par le Maghreb, l'Algérie, elles continuent par l'Italie, ça remonte sur l'Allemagne, la Hollande, ça finit en Pologne. Et dans ma famille, j'ai deux arrière-petits-enfants qui sont binationaux, européens, et trois petits-enfants qui sont binationaux également, et ceux-là, ils sont franco-allemands. Ce qui aurait été le grand bonheur de mon père. Tu comprends pourquoi je tiens à l'Europe, pourquoi j'ai l'Europe au fond du cœur. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada